Les vacances, pour beaucoup de monde, ça reste encore quelque chose de superflu quand on est en difficulté. Chaque enfant a le droit de partir en vacances. Que ce soit une famille aisée ou une famille moins aisée, tout le monde a le droit de partir. J'essaie de trouver des astuces pour payer moins cher. Notre but, c'est du 1 euro par jour. C'est un tropez express. Les vacances, c'est ça ! Faux difficile pour pohémé. J'ai 38 ans, la première fois que je vois un ours. Le rêve, le rêve de vacances. Je suis seul pour faire du jet ski. Il me faut une demoiselle. On va nous autres ? J'ai la place. J'en peux plus. Mais c'est vachement dur à pédaler ce vélo. Je sais pas ce qu'il a. Oh, il descend, c'est super. Le billet de jet ski, ça, sans tropez, ça vaut rien. On a pas de pognon, mais on a du blé quand même. Ça fait du bien de pouvoir payer un restaurant. C'est magique. C'est merveilleux. Je crois qu'on va passer des bonnes vacances. Saint-Tropez, probablement l'endroit le plus cher de France pour passer ses vacances. Saint-Tropez, son port, ses yachts luxueux, ses plages, ses terrasses où l'on vient se montrer, ses voitures hors de prix. Mais Saint-Tropez n'attire pas seulement ceux qui ont le portefeuille bien garni. Dans cette petite voiture, 3 étudiants qui veulent approcher le temps d'un été, le monde du luxe et de l'argent. Dimitri vient de Bordeaux où il suit des études commerciales. Sofiane étudie la comptabilité à Toulon et Charles vient de Mantla Jolie. Il est dans l'électronique. Ils ont 22 ans tous les 3 et comme la plupart des jeunes, leur budget est très limité. Heureusement, ils ont la voiture de Charles qui n'est pas de la première jeunesse. Les voitures, c'est justement leur grande passion à tous les 3. Et ici, ils sont servis. Le parking de la plage de Pamplone est mieux garni que la vitrine d'un concessionnaire automobile de luxe. Les Ferrari à gauche. Les 3 Ferrari à gauche. Eh ouais, j'ai vu le début, moi aussi. Ferrari Enzo, Carrera GS, Porsche, Porsche Cayenne S. Oh là là, la vieille Bentley, mon gars. Les belles soldes. Et celle-là, elle doit voler. Allô, c'est... Putain, même quand ils ont des Twingo, elles sont propres. Regarde la Twingo, là. Ok. Carrera S à côté. Tranquille. Je ne sais pas où donner de l'oeil. Il y a trop, 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 trop de belles voitures ici. C'est un truc de fou. Là, sur le parking, il y a... Sauf une estimation. On va dire qu'il y a 300 voitures. Moi, je dis que sur le parking, il y a à peu près... Moi, je dis 500 millions d'euros. 500 ? 500 millions d'euros sur ce parking. Au moins, 500 millions d'euros aussi. 500 millions, ouais, c'est vrai. 500 millions d'euros, c'est certainement une estimation un peu exagérée. Mais c'est sûr, il y a des voitures qu'on ne voit pas tous les jours. Ah ouais, c'est vrai que... C'est pas bon, je vais salir sa voiture. Putain, mais c'est quoi ça ? C'est un paradis sur Terre, ici ? Ça va ? Ça va, bon ? Les 3 garçons sont devenus amis lors d'un job d'été. Et ils avaient très envie de découvrir Saint-Trope. C'est paradisiac, regarder la mer, comment elle est bleue, mais bleue. Je crois vraiment dans un petit film, genre Les Pirates des Caraïbes. En plus, la mer est bien bleue. Moi, même s'ils n'ont pas foutu carrément des colorants dans la plage, là, pour que ce soit bleu, turquoise. Les vacances, c'est ça. Réussir des vacances pas chères à Saint-Trope, pour eux, c'est un défi. Ils ont conscience qu'ils viennent d'un monde différent. Moi, je suis pas riche. Voilà, je suis pas dans la misère non plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'entre les personnes qui vivent ici et moi sur Bordeaux, dans mon petit appartement, il y a une grosse différence. Forcément, on a un budget, ouais. On a un budget et un objectif. Donc le budget, on va dire que c'est peut-être, allez, on va dire le gros max par personne, ça va être quoi, les gars ? 60 euros par mois ? 70 ? Alors que ça, c'est les gens sur Saint-Trope, parce que j'ai entendu, quoi, ils claquent 600 balles pour une soirée. Voir s'ils vont dans un carré VIP dans une boîte, ça va être jusqu'à du 2000 euros, quoi, avec les bouteilles, les trucs. Nous, on a 60, 70 pour un mois. Mais notre but, c'est du 1 euro par jour, les gars Express. Saint-Tropez Express. C'est des fous, c'est des grands malades. Le soir même, on tire un feu d'artifice dans le port de Saint-Tropez. Les 3 garçons se mêlent à la foule. Malgré le vacarme, Dimitri, le plus dragueur des 3, engage la conversation avec une jeune fille. Il veut savoir si l'homme qui l'accompagne est son petit ami. C'est ton copain. Mais il fait à ton père. Petite gaffe, il s'agit du papa. Heureusement, c'est sans conséquence. Mais les garçons orientent sagement la conversation sur les lieux où l'on peut faire la fête. Sur la plage, c'est une grosse teuf, une teuf de folie. Avec un podium sur la plage et tout. C'est pas un podium, c'est la guerre. Ça se passe comment, l'entrée ? Je crois que c'est payant, c'est genre d'un euro, voilà. Le minimum, c'est d'un euro. Le minimum, c'est d'un euro. Les garçons sont démasqués. Leur interlocuteur a bien compris qu'ils n'ont pas un centime et cherche à jouer les flambeurs. Mais bon, t'es à Saint-Tropez, quoi. Si tu veux faire la fête, on met un peu de fête. Impitoyable. Pas d'argent, pas de fête à Saint-Tropez. Mais les 3 garçons ne s'inquiètent pas. La soirée ne fait que commencer. Avant de penser à s'amuser, ils voudraient se restaurer. Leur objectif, c'est toujours de dépenser le moins possible. Mais ils n'ont vraiment pas pris la mesure de Saint-Tropez. Tout à l'heure, je parlais de 4 à 5 euros. Mais en fait, là, ça passe directement à 7 euros le kebab sur la boisson. Donc c'est un petit peu cher. Mais bon, ça reste un sandwich. 7 euros le kebab, c'est beaucoup plus que prévu. Mais ils ne savent pas où trouver moins cher. Pour se consoler, ils repartent avec le numéro de la serveuse et la promesse de la retrouver dans une soirée. Du haut de leurs 22 ans, à Saint-Tropez, ils ont 3 objectifs. Le luxe, la fête et surtout ne rien payer. Ils ont même fait le pari de monter sur un yacht. Mais ils n'ont pas vraiment de stratégie. On voit des yachts et on voit de l'ambiance, c'est de la musique. Donc on se dit que ouais. Mais tu ne crois pas que c'est une soirée privée ? Si, bien sûr, mais bon. On va essayer de s'incrister. Au pied de la passerelle, Dimitri a une idée. Il va essayer de se faire passer pour un célèbre joueur de tennis. J'appelle mon capitaine et vous allez parler avec lui. Dites-lui que c'est Gaël, mon fils. Vous connaissez Gaël, mon fils ? Non, mais je vais l'appeler. Mais les invités sont en train de partir. Dimitri ne se dégonfle pas, tout juste, s'il ne se prend pas vraiment pour un tennisman. Vous connaissez Gaël, mon fils ? Oui, oui, je connais. Parce que c'est moi. Visiblement, le propriétaire du yacht n'a pas l'air d'y croire une seconde. De toute façon, les invités vont en discothèque. Les garçons ont conscience qu'ils abordent un univers différent du leur. C'est un autre monde, c'est des gens d'une classe beaucoup différente de la nôtre. C'est des riches, ils viennent à Saint-Tropez pour un week-end, comme ils nous ont dit. Donc c'est pour s'amuser, c'est pour profiter. Ils ont un gros budget. Là, ça va danser, ça va s'amuser, ça va dépenser, ça va... Voilà, ils viennent pour un week-end. Et vous pensez, pendant les vacances, votre monde est le leur ? Ah, ça va coller. Ça peut toujours coller, il y a toujours des concours de circonstances qui font que ça peut coller. C'est pas inaccessible. Ouais, il faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance. Un optimisme un peu forcé. Ils ont compris ce soir qu'à Saint-Tropez, on est bien peu de choses sans argent. S'ils veulent vraiment monter sur un yacht, ils vont devoir mettre au point une stratégie un peu plus efficace. À Saint-Tropez, Dimitri, Sofiane et Charles poursuivent leurs vacances. Avec leur budget loisir de 60 euros par personne et par mois, ils sont limités. Principal loisir, la plage, parce que c'est gratuit. Mais le plus tentant ici se passe sur l'eau et un tourant de jet ski, ça coûte cher. Alors ils vont tenter d'obtenir une réduction. Cette fois, ils jouent la franchise. Le loueur comprend qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, réduction accordée. Pendant une demi-heure, ils vont avoir deux jets à leur disposition. Il y a donc une place de libre dont ils voudraient bien faire profiter quelqu'un. L'idéal, ce serait dans combien de temps de partir ? L'idéal pour vous. L'idéal, ce serait de partir dans 30 minutes. Et dans 30 minutes, je vous garantis que je vous trouve une quatrième personne. Ah non, justement, en 30 minutes, on vous garantit qu'on a une quatrième personne. Tu penses à qui ? Ah ben, je pense à une jolie demoiselle. On va voir Cherazade, là-bas. Non, Cherazade, c'est pour ça. Tu veux, tu prends le mégaphone et puis tu fais un appel sur la plage. Appel à toutes les demoiselles, avis à toutes les demoiselles. Je suis seul pour faire du jet ski. Il me faut une demoiselle. Assez jolie. Si tu veux faire du jet ski, tu t'adresses à moi. Non, personne. Ah, voilà. Tu veux faire un tour ? Bon, par contre, ce sera avec moi, il faudrait que tu t'adresses. Non, 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 c'est avec moi. C'est avec moi. Bon, tu choisis. Vas-y, dis-nous, tu choisis avec qui tu veux le faire. Ok. J'en serai rien, moi. Tu préfères être bien avec Pani. Avec lequel garçon tu préfères ? Lequel a déjà fait du jet ski ? Lui, il l'a déjà fait, moi, je n'en ai pas fait. Mais comme ça, par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est du secourisme. Ah, donc, tu dois choisir un des trois, là ? Non, 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 mais écoute. Allez, voilà. Sorti. C'est vrai que quand on a des petits coups à faire comme ça, franchement, ça nous fait plaisir, quoi. Toujours sympa. Ils sont sympas, ils sont dynamiques. Dans l'absolu, ils mettent de l'ambiance sur la plage, donc forcément, c'est positif pour nous, quoi. Ils sont gonflés. C'est pas du culot, en fait. Ils ont pas honte et c'est ça qu'on aime bien, quoi. Quand les gars arrivent et qu'ils sont en cache, qu'ils tournent pas autour du pot, on est toujours forcément plus enclin à leur faire un truc sympa, quoi. Vous metz le jet numéro un, c'est le plus beau. OK. Et nous, et nous ? Et vous, vous avez le numéro deux, c'est le plus rapide. Ah ! Alors, c'est comment ? Grosse sensation, ça sent fort, putain. Ah, franchement, j'en ai plein les yeux, là. Merci, on se fait la bise. Ouais. Les 3 garçons ne perdent pas le nord. Comme ils ont sympathisé avec le loueur de jet-ski, ils essaient d'obtenir un tuyau pour monter sur un yacht. Leur obsession. Ce que je peux faire, si vous voulez, je vais vous donner le numéro de téléphone d'une personne, vous allez l'appeler de ma part, et puis cette personne pourra sûrement vous arranger quelque chose. Je garantis rien, mais en tout cas, je sais que s'il y a quelque chose à faire, clairement, il le fera. Si ça marche, quoi, si ça marche, ça fait un petit quart d'heure dans le yacht, ça nous suffit, quoi. Un yacht de 15 mètres, et ce serait bon. Décidément, la journée est bonne. Mais au moment de regagner la voiture, ils sont rattrapés par la réalité. Après le jet-ski, ils n'ont plus un centime. En fait, on a la galère, là, on a la voiture, mais il n'y a plus d'essence dedans. Et comme le budget, on l'a déjà utilisé, ben, il faut trouver 20 euros, 25 euros, quoi. Pas le choix, il faut remettre un peu de carburant. Charles va tenter de retirer un peu d'argent, vraiment un tout petit peu. Je vais sortir 20 euros. Et pourquoi tu sors pas 40 ? Parce que je vais dépasser, sinon. C'est toujours juste, juste comme ça ? Moi, chez moi, tout le temps. Et fin du mois, c'est galère. Là, cette année, ça a été vraiment galère. Même si j'avais un travail et tout, ça a été 2 billets de 10. Je vous ai dit, ça, sans tromper, ça vaut rien. Mais moi, je sais qu'avec ça, je fais tout, quoi. Mais Charles ne veut pas être le seul à payer l'essence. Sofiane n'a plus un sou et Dimitri pas beaucoup plus. Là, c'est lui qui paye. En fait, je vais mettre 10 euros, tu passes 4 euros. Et après, on verra. Tu ne veux pas mettre 15, plutôt ? Non, non, c'est 10, gars. Mais je t'ai... C'est 10, si, je m'attends, attends. 95, confirmez votre choix. Bon, 10, pas plus. 10, pas plus. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Il a dépassé d'un centime, ça ne va pas aller. Ah, mais on ne peut rien faire, quoi. C'est le budget. Tant que ça roule et qu'on va jusqu'à destination, bah... La destination, maintenant, c'est le supermarché. Ce soir, ils ont prévu de sortir et Charles n'a pas de chemise. Ils craignent que ce soit un handicap pour entrer en discothèque. Il y a un truc qui est hyper important en boîte, c'est le port de la chemise, en fait. Si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas de chemise, ça leur servira facilement de prétexte. 19,90 euros. Ah, 5,70, mais elle est moche. Non, ça, ce n'est pas une chemise, c'est une serpillère, ça. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est un peu bizarrement. C'est même pas bien fermé. Ça se trouve, c'est un autre article. C'est un gars, il s'est changé carrément, il a mis la sienne, donc, je dirais... 9 euros ? C'est une 9 euros, et celle-là aussi. Elle est parfaite, celle-là, je ne cherche même pas plus loin. Là, il n'y a pas à batailler. C'est 9 euros, c'est classique, c'est noir en plus. Non, mais c'est manche courte. C'est manche courte, et alors ? Il veut une chemise, il veut la colle. Celle-là, c'est pareil. Il y en a qui rentrent en polo. Ah, mais entre celle-là et celle-là. Ah, mais l'euro, ça va pas avec toi, là, c'est du noir. Sérieux, il n'y a pas à chercher. La noire, elle ira avec tous tes jeans. Allez, allez. Charles se laisse convaincre et prend la noire. Une bonne affaire, car la caisse affiche une réduction imprévue. Mademoiselle, au revoir, bonne soirée. Désolé, du déranger. La chemise qui est logiquement à 9 euros, elle s'est trompée, elle nous l'a mis à 2 euros. Voilà, ici présent. Voilà, c'est marqué là, 2,70 euros. Merci. C'est moins 4 mètres du pourcent, en vrai, c'est gratuit, ici. Non, là, c'est moins en moins. De retour dans le petit studio qu'ils partagent, ils vont dîner avant de sortir. Un repas bon marché, car leur budget ne leur permet pas de s'offrir les restaurants de Saint-Tropez. Et Charles va pouvoir se faire beau avant de partir en discothèque. Bon, le plan de la soirée. La chemise à 2,70 euros. Chut. Ça coûte le prix d'un pot de mayonnaise, dans la comparaison. C'est magas, ça. Je n'ai pas que j'ignore. Ça va ou c'est pas bien ou... Il faut que je m'odère, il faut que je aère. C'est très centropé, je trouve. C'est vrai ? Vraiment ? Ah, ça me fait plaisir. Attends, attends, on va entrer que d'abord. Ce soir, ils ont déniché une bonne adresse. Un club privé au bord de la plage, où, paraît-il, l'entrée n'est pas payante. Effectivement, le videur ne leur demande rien. Ils entrent sans la moindre difficulté. A l'intérieur, la déco est, pour le moins chargée, une ambiance qui correspond à l'idée qu'ils se font du luxe. C'est dingue ! Tu vois, là, c'est les filles et tout. On n'est pas d'ici, quoi. Ça se voit, on n'est pas d'ici. Il est encore tôt et le club est loin d'être rempli. Personne ne leur demande rien. Les garçons en profitent. Ils mettent l'ambiance. Mais les garçons ne sont pas dans leur monde. Ils ignorent que dans un club privé, on ne paye pas l'entrée, mais on doit consommer. Des employés ont remarqué qu'ils n'ont rien bu. Le patron de la discothèque les convoque au bar. Il est en colère. Si vous pensez que c'est du social ici, vous êtes dans une discothèque, qu'est-ce que vous faites de lo squat ? Non, tout simplement parce qu'on voit qu'on s'est dit, on a entendu la réplication d'ici, on s'est dit, il y aura du monde. Mais là, il n'y a personne, en fait. Non, mais je m'en fous qu'il n'arrive pas du monde. Tout cela, que tu voudrais consommer, sinon tout part. OK, bon, c'est pas grave. Éjectés comme des malpropres, les garçons ont tout de même découvert un univers qui les a beaucoup impressionnés. J'ai essayé des soirées jet-set. Moi, j'ai vu des femmes, des femmes, quoi. Des robes trop belles, des coiffures bien faites. C'était magique, quoi. Ils se voient, ils sont dans leur monde. C'est un monde plein d'étoiles, c'est un monde trop beau. Ils ne veulent pas en sortir. Mais tant pis, restez là où vous êtes. Un peu artificiel tout de même, ce monde de la nuit qui fascine tellement ces jeunes étudiants sans argent. Et ils veulent désormais tenter de rentrer dans la boîte de nuit, la plus célèbre de Saint-Tropez. Retour à Saint-Tropez, où sont rassemblés les yachts les plus luxueux de la planète. Monté sur l'un de ces bateaux, c'est l'obsession de Dimitri, Charles et Sofiane. Ils ont réussi à trouver un contact grâce aux loueurs de jet-ski rencontrés quelques jours auparavant. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous à Port Grimaud, tout près de Saint-Tropez, avec le capitaine du port. Oui, bonjour. Non, en fait, on s'intéresse aux yachts, parce que c'est un petit peu quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, quoi, en fait. On va dire notre plus gros rêve, quand on venait ici, on s'est dit que ce serait sympa de pouvoir visiter un yacht. Ce soir, vous voulez visiter un bateau ? Mais bon, vous avez une idée de ce que ça peut coûter, un bateau comme ça ? Un bon petit million. Moi, je dirais un peu plus. Ou moins. On va multiplier par 10. Sérieusement ? Ah, ouais, ouais. Je sais pas, je vais voir... Le responsable du port est parti négocier pour eux. Il va demander au capitaine d'un bateau s'il veut bien accepter les garçons à son bord. Oh, les jeunes ! Allez, il est d'accord. Je te vois sourire, c'est vrai ? Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. On va enlever les chaussures-là. Allez-y, montez. Allez, montez, montez. Ils ont du mal à réaliser ce qui leur arrive. Stéphane, c'est le capitaine du bateau, donc c'est le patron du bateau. C'est lui le responsable. On se croirait dans un magasin d'exposition, Castorama, un truc comme ça, lui-même. C'est comme un hôtel, quatre étoiles, luxe, c'est nickel partout. Forcément. C'est la particularité. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez le louer, c'est 15 000 euros au jour. Ah bah oui. C'est ça, capitaine ? Donc là, du coup, on va rester peut-être un quart d'heure, ça va revenir à... Il faut s'arranger avec lui. Non, je vais supprimer des photos et des vidéos pour pouvoir en prendre ici, parce que je crois que je vais faire le plein. Quatre étages, j'ai encore en bas. Ah, c'est impressionnant. Voilà, ça, c'est la master, c'est la principale, c'est la plus grande, la plus large. C'est qui fait toute la largeur du bateau. C'est un sauna, ça peut faire un... Ça peut faire un... Et ça, c'est sauna aussi. Ah, ok. Regardez la salle des machines, ça, ça vaut le coup. Deux moteurs de 2200 secondes chevaux. T'as entendu, Charles ? Combien de Twingo ça fait, ça ? Le Twingo ? Ouais, parce qu'on est venu en Twingo, en fait. Ça fait combien de Twingo ? 39. 60. 55. 55 ? Ah, c'est trop long, c'est trop dur à calculer. Alors, les gars, ça vous plaît ou pas ? Ils sont en état de choc ou... Prends une graine de raisin, là. Vas-y, teste. Un raisin. Un raisin de militaire. C'est des fous. Appréciez-le, parce que c'est un raisin qui coûte cher. Un grain de raisin qui coûte très cher. Le raisin, il n'a aucun pépin. Ah, bah oui, non, c'est... Une demi-heure, qui comptera dans leur vie ? Avant de redescendre sur Terre, un dernier petit souvenir. Il y a de 6 litres comme ça, bon sang. Il y a vrai que vous êtes beaux, là. Vous avez montré ça aux copines, alors là. Encore une, allez, allez. Attends, tu veux, de toute façon... Voilà, vous êtes magnifiques, là. Vous allez bien dormir, ce soir. Bon, il reste 1h30, les gars. Après, ça s'éteint. Descendez les marches, les gars, comme si c'était le vôtre. Oh, on voit qu'il a ta Saint-Tropez, lui, hein. Alors que ça vous a plu ? Bon, j'aurais bien passé une soirée dessus, quand même. Merci beaucoup. Allez, les gars, à bientôt, et puis profitez bien de vos vacances. Et puis je pense que vous démerdez bien, quand même, hein. C'est pas mal, hein. Fin de saison, et sûrement... Allez, à bientôt, hein. Allez, à bientôt, hein. Il est mort de rire. Je suis tout content, mais toi, regarde, là, peut-être que tu... Mais regarde comment déveille. Elle doit être une petite gosse, là. Après cette visite mémorable, il leur reste un dernier défi à accomplir. Réussir à s'intégrer au monde de la nuit pour faire la fête. Ils ont compris que les soirées sur les yachts leur sont inaccessibles. Alors ils vont tenter de nouveau les discothèques. Ils aimeraient rentrer dans la boîte de nuit la plus célèbre de Saint-Tropez. Et ce soir, le hasard fait bien les choses. Sur leur chemin, ils croisent l'un des animateurs de cette discothèque. Comme d'habitude, ils tentent leur chance. Excuse-moi, chef. Tu nous parles du Papa Gaillot, c'est ça ? Ouais. C'est la boîte qui est là-bas, là ? Ouais, c'est là-bas, ouais. Parce que ce soir, il y a des bons DJ, là, des belges. Ils cartonnent, il faut être là ce soir. Enlève tes lunettes, voir. Non. C'est quel originel, c'est des galets ? Oui, aussi. Aussi ? Ouais. Et dis-moi, entre sénégalais... Martinique. Ah, ben voilà, entre martiniquais. Donc, tu parles créoles ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a moyen de nous qu'on rentrer plus haut ? Ah, ben moi, je vais pas rentrer maintenant. Ah, ouais ? Je vais rentrer maintenant. Je vais leur faire encore de la promo et tout. Mais venez vers une heure. Ouais. Vous rentrez, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est histoire d'avoir un petit plus, un petit bonus, de rentrer avec une personne qui vous connaît. Tu as vu Cova ? Hein ? Tu dis que tu as vu Cova ce soir. Tout le monde a vu Cova. C'est moi ? Qui était pour nous payer 50 euros baguette ? Non, 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 ne prenez pas, moi-même. Ah, ok. Cette fois, leur culot semble avoir été payant. On vient de la part de Cova qui nous a dit qu'il y a une heure de revenir vers une heure moins tard, une heure moins 20. Et il m'a dit qu'il allait prévenir la poste de notre arrivée. Le videur est un peu perplexe, mais Cova a tenu sa promesse. Ils ne paieront pas les 20 euros pour l'entrée. Est-ce qu'on est prêt pour notre arrivée ? Grâce à une rencontre chanceuse, ils pénètrent enfin dans ce haut lieu de la nuit tropézienne. Ils ont même la bonne surprise de se voir offrir un verre au bar. Même si la présence de notre caméra n'est sûrement pas étrangère à ce traitement princier, c'est pour eux une belle victoire. Le lendemain matin, c'est le dernier jour pour Dimitri, Sofiane et Charles. Au cours de ce séjour, les garçons ont réalisé la plupart de leurs rêves. Dimitri, tu les as mis où les photos et tout ? Regarde, elle n'est pas classe cette photo. Tu me la mets sur mon profil direct. Leur grande fierté, c'est d'avoir réussi alors qu'ils sont de simples étudiants sans argent. Ça montre qu'on peut se débrouiller avec n'importe quoi en fait. Avec les moyens du bord. Exactement. Merci monsieur, je te sers la main. On rigole plus justement parce qu'on n'a pas d'argent que si on avait de l'argent, ça serait trop facile, ça arriverait comme ça. On tente dans des galères où on ne s'y attend même pas. On ne sait même pas comment on se retrouve dans des trucs. Et le lendemain, le lendemain, quand on se sort de cette galère, on est bien de nous quand même. Oh les gars, musique, musique. Pas vraiment de nostalgie au moment de partir, les garçons sont simplement heureux d'avoir su se débrouiller dans un monde où personne ne les attendait. Ça ne va pas vous manquer les belles voitures ? Si quand même, moi franchement, ce qui va me plus dégoûter de partir, de ne plus voir des Porsche, des Bentley, des Ferrari. Ça ne me dégoûte pas vu qu'elles ne sont pas à moi. Ils ont promis qu'ils reviendraient à Saint-Tropez un été prochain. Et cette fois, ils auront peut-être un peu plus d'argent et l'une de ces belles voitures dont ils rêvent.